de la loi de l'offre et de la demande mondiale et d'ajuster ses taux de change, d'ajuster ses taux directeurs par elle-même pour pouvoir coopérer de manière bénéfique avec le reste du monde et booster son développement endogène. Qu'est-ce qu'on espère ? Mes chers amis, vous êtes déjà 5 000 en direct. J'espère que vous êtes au moins 5 000 à partager ceci, que tout le monde ait compris une bonne fois pour toutes que l'aide au développement ne sert pas au développement. Il s'agit en réalité d'un système de maintien dans le sous-développement, dans la misère. Il s'agit d'un système de maintien dans la dépendance. Bon. Nous allons nous intéresser à la réaction du gouvernement malien. Une fois que nous avons montré que l'aide au développement déjà, c'est une foutaise, ça ne vaut rien. La preuve, ça n'a rien développé chez personne. Ça n'a développé que la dépendance, la faiblesse de ces 15 économies restées sous le contrôle du franc CFA, c'est-à-dire en réalité du système économique colonial. Maintenant, on va s'intéresser à ce que le Mali vient de dire. Le Mali qui nous donne la preuve qu'un pays africain peut vivre sans l'aide française au développement. Un pays africain peut vivre sans être entretenu dans la dépendance par cette aide. Voici ce que le Mali vient de nous révéler. Et alors, ce communiqué du Mali est plein d'enseignements. C'est un communiqué qui est sorti ce soir, hier soir, hier 21 novembre. Le gouvernement, alors communiqué numéro 042 du gouvernement de la transition du Mali. Le gouvernement de la transition a pris note de l'annonce faite par la France le 16 novembre 2022 des mesures suivantes. A. La suspension de son aide publique au développement à destination du Mali aux motifs fallacieux de la coopération militaire Mali-Russie et des risques de détournement de cette aide. B. L'octroi direct aux ONG françaises des fonds mis à disposition dans le cadre de l'action humanitaire de la France au Mali. Le gouvernement de la transition réaffirme que ces allégations fantaisistes sont sans aucun fondement et considère cette annonce de la jaune française comme un non-événement. Le gouvernement de la transition rappelle que cette déclaration n'est qu'un subterfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d'isolement du Mali. En effet, depuis février 2022, la France a notifié par voie diplomatique la suspension de sa coopération au développement en faveur du Mali. Moi, je relis là, c'est un drôle qui m'intéresse beaucoup dans le communiqué. En effet, depuis février 2022, la France a notifié par voie diplomatique la suspension de sa coopération au développement en faveur du Mali. Je recommence une troisième fois. Depuis février 2022, en effet, la France a notifié par voie diplomatique la suspension de sa coopération au développement en faveur du Mali. Depuis février. Et le communiqué continue. Le gouvernement de la transition rappelle que dans le cadre de la refondation de l'État, son excellence le colonel Assemi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a défini trois principes à savoir. 1. Le respect de la souveraineté du Mali. 2. Le respect des choix de partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali. 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans ces décisions. En application de ces principes, cette décision de la France, prise depuis février 2022, ne suscite aucun regret, d'autant plus qu'elle contribue à la restauration de notre dignité bafouée par une jeune française spécialisée, d'une part, dans l'octroi d'aide déshumanisante pour notre peuple et utilisée comme moyen de chantage des gouvernants et d'autre part, dans le soutien actif aux groupes terroristes opérant sur le territoire malien. En conséquence, le gouvernement de la transition décide d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Le gouvernement de la transition invite le peuple malien à rester serein et à soutenir les autorités de la transition dans leur noble mission de refondation de l'État et de lutte implacable contre les groupes terroristes. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 21 novembre 2022, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga. Donc, la suite du communiqué va consister... Regardons très bien le communiqué. Le motif de la suspension de l'aide, c'est la coopération militaire entre le Mali et la Russie. Pourquoi ce motif ne peut pas être recevable ? C'est très simple. Mais même entre la France et la Russie, il y avait coopération militaire avant que le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'éclate. la France et la Russie ont toujours été en coopération militaire. La France a vendu un certain nombre d'armes de guerre de pointe à la Russie jusqu'à l'année 2021, jusqu'à l'année passée. Sous-titrage Société Radio-Canada